Donc un grand bonjour à tous, pour ceux qui ne se connaissent pas, donc Serge, Happy Day, à côté de moi Nicolas, Claverage. Donc on est vraiment sur une présentation très technique, j'insiste, vous allez le comprendre assez vite avec les slides de Nicolas. L'idée c'est de vous présenter l'architecture vraiment de la nouvelle plateforme. Il y a des gens que ça va forcément intéresser et vraiment très volontiers, n'hésitez pas à participer. Allez, je pense qu'il y a des personnes qui vont vite se lasser ou avoir un petit peu de mal à suivre la technique, le niveau technique. Donc, n'hésitez pas, on ne vous en rassurera surtout pas si vous vous dites que non, finalement ça ne vous intéresse pas, vous êtes un peu, ce n'est pas forcément là que vous devez être et vous avez mieux à faire. Donc voilà, après honnêtement, essayez de suivre, c'est toujours à mon goût très bon de savoir un petit peu comment ça se passe dans la machine derrière. Ok, alors peut-être un petit rappel, Nico, sur la slide juste précédente, s'il te plaît. Merci. Juste sur les infos pratiques, vous avez une petite flèche rouge pour rabattre la console si elle vous gêne. Et vous avez surtout la possibilité de poser vos questions directement dans le chat en bas. On a notamment Virginie, Céline et Christelle qui sont en révis, que vous ne voyez pas, mais qui sont là et qui sont plus qu'actives. Voilà, donc vous êtes tout de suite près de 170, merci vraiment d'être venu aussi nombreux. Allez, pour la petite présentation du contexte, je vous fais ça assez rapidement parce qu'en fait, l'intéressant là-dedans, ce n'est pas du tout moi, c'est ce que va vous raconter Nicolas juste derrière. Sous-entendu, si vous avez besoin d'un café, c'est maintenant qu'il faut aller vous le servir. Aujourd'hui, on a une appli qui est Happy Day, qui est essentiellement monolithique. C'est une application comme on les connaît de manière assez classique. C'est une application qui fait tout. Elle est capable de prendre aussi bien les demandes interface, typiquement l'interface que vous voyez quand vous connectez sur Happy Day. C'est la même application qui gère ça, qui gère les API, qui va gérer les exports la nuit et elle est capable de prendre un rôle ou l'autre sans aucun souci. C'est le gros avantage, c'est qu'on n'a qu'un seul élément à faire évoluer. Le gros inconvénient, c'est que du coup, quand on veut faire évoluer quelque chose, qu'on rajoute quelque chose à droite ou à gauche, il faut se méfier que ça ne casse pas de l'autre côté. Et puis, la plateforme actuelle, vous le savez tous, elle n'est pas d'hier. Donc, il y a un tas de nouvelles technologies dont on aimerait bien profiter. Et puis, on a des besoins aussi qui sont… Vous êtes de plus en plus nombreux, notamment à cette présentation, mais à utiliser la plateforme tous les jours, on a gagné entre 20 et 30 % à peu près d'utilisateurs au quotidien en temps réel sur la plateforme depuis le début d'année. C'est énorme. Il faut une plateforme qui arrive à tenir la charge, donc aussi bien sur le quotidien qu'en cas de pic. Je pense notamment aux formes Covid ou des choses comme ça, où il a fallu réagir très vite et où tout le monde était derrière. Il nous faut aussi… On a des besoins d'évolution facile. Je le disais tout à l'heure, on était sur une application monolithique. Dans l'idée, il faut qu'on arrive à changer des éléments à droite ou à gauche sans rien casser. Un peu le principe quand vous allez faire le plein avec votre voiture à la station service, en fait, quel que soit le modèle, de toute façon, vous arrivez à charger. C'est un peu la même idée. C'est que derrière, on puisse brancher ou débrancher une brique sans forcément avoir à tout refaire. On a des gros besoins de temps réel aussi. Et ça, vous serez les premiers à me le dire. C'est qu'aujourd'hui, typiquement, les exports, ils se passent la nuit. Et en journée, de temps en temps, on a besoin de… Potentiellement, si on arrivait à faire circuler l'information plus rapidement, ça serait bien mieux. Voilà. Sur la petite slide que vous avez sous les yeux, c'est un peu l'évolution de ce qu'on a fait ces derniers temps. L'idée de départ un petit peu à gauche avec énormément de briques à mettre en relation. À droite, ce qu'on a fait avec Leverage. On est venu avec une autre idée. Ils ont rangé ça dans quelque chose de, j'allais dire, carré, mais de beaucoup plus propre surtout. L'idée de fond derrière, c'est la même. C'est de mettre en relation des briques. Et bon, Happy Day, le but du jeu, c'est quand même de mettre en relation aussi des utilisateurs, des briques et des données. Sur la slide suivante, on a le petit diapositive que vous connaissez. D'habitude, elle est beaucoup plus complète. Il y a tous les niveaux. Ça, c'est quand Karine présente, parce que Karine est capable de parler de tout. Moi, je suis beaucoup plus monotache. Je suis un garçon, je ne fais qu'un seul truc. Donc, c'est uniquement la technique. Cleverage, on ne les voit pas beaucoup, mais ça fait un petit bout de temps qu'ils travaillent vraiment sur l'architecture, construire justement une plateforme qui soit capable de répondre à nos besoins. Et honnêtement, ce n'est pas simple, parce qu'on est quand même très, très large sur les besoins. Il faut une plateforme qui tienne dans le temps. Donc, l'idée, c'était… Enfin, ce n'est pas l'idée, mais ils ont mis quelques mois sur l'analyse initiale. Ils nous ont proposé des choses qui, à notre goût, tiennent vraiment bien la route. On a commencé… Enfin, ils ont commencé, c'est eux qui bossent… à développer le socle, notamment avec les deux nouvelles briques, annuaires et annonces, qui sont rentrées en phase bêta ces derniers jours. Et puis derrière, là, maintenant, on va attaquer le développement des nouveaux services. Nico, si tu peux me mettre là. Merci. Et donc, typiquement, sur annuaire et annonces, on est sur deux briques qui sont indépendantes, basées intégralement sur la nouvelle architecture. Vous aurez très rapidement l'occasion de les essayer. C'est dans le cœur du rôle d'APIDA, de mettre des gens en relation directement. Et puis derrière, techniquement, on met aussi des briques en relation puisque ces deux nouvelles briques communiquent à la fois avec le CRM, avec le système d'infos tel que vous le connaissez aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est de challenger un petit peu l'architecture, de vous présenter vraiment le moteur derrière. Je parlais de voiture tout à l'heure. Là, on ouvre le capot, on descend vraiment dans la technique. C'est notamment pour les fournisseurs de services l'occasion aussi de vous projeter, de voir où on va et de voir où est-ce que vous allez pouvoir vous raccrocher pour pouvoir présenter, proposer de nouveaux services. Et pour l'ensemble des membres, c'est aussi de voir un petit peu tout ce que tout ça va pouvoir apporter. Allez, je ne suis pas plus long, je laisse la parole à Nicolas, consultant chez CleverAge, pour rentrer dans le détail de tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez à poser vos questions directement dans le chat. Et j'ai Céline qui nous rappelle que le replay et les slides seront en ligne rapidement. et vous aurez un petit mail d'info à ce sujet. Pardon, vas-y, go. Merci. Allez, je prends la main. Merci Serge pour cette très bonne introduction. Du coup, là, on va vous parler de la nouvelle plateforme. De ce qu'on… Déjà, premièrement, de rappeler les objectifs sur le périmètre de notre première intervention. C'était vraiment de construire la nouvelle architecture pour répondre aux enjeux qui sont multiples, à la fois d'offrir des nouveaux services, comme l'a rappelé Serge, et puis à la fois de mettre en place les brides techniques initiales de la nouvelle plateforme. Tout ça, bien sûr, ça se met en place en prenant en compte ces contraintes de scope fonctionnelles, à la fois les contraintes de planning, comme d'habitude dans ces projets-là, pour offrir les nouveaux services assez rapidement, le plus rapidement possible, et puis dans des contraintes budgétaires également à prendre en compte. Donc, c'est sur ces bases de ces différents… l'ensemble de ces critères qu'on a construit l'architecture de la nouvelle plateforme. Dans ce slide-là, je tenais à repréciser vraiment les bases de l'architecture, tout du moins les points qui nous semblent très importants à prendre en compte sur l'ensemble des composants qu'on va mettre en place. Le premier, c'est d'avoir une architecture modulaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme l'a rappelé Serge, actuellement, vous avez une application monolithique. Si je schématise par rapport aux maisons, c'est un gros immeuble des années 90. Et là, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus modulaire, plus sur un aspect plus lotissement, où chaque maison pourrait être un petit peu différente et offrir un service distinct. Chaque brique peut être beaucoup plus facilement évolutive, de manière indépendante, par rapport à une application monolithique. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'ouverture à l'extérieur. J'entends par là la possibilité d'interagir facilement avec les données de la plateforme, c'est-à-dire toute la partie consommation d'API. C'est la partie être en capacité d'être notifié des changements qui sont effectués via les API. Tout ce qui est événements, tout ce qui est webhook, ça correspond à toute cette partie-là. Et le dernier point qui est également très important, c'est de construire une architecture qui soit à la fois résiliente et scalable. La notion de résilience, c'est d'être en capacité de conserver une application fonctionnelle, même si on a un défaut de ressource qui intervient. Il y a un serveur qui, physiquement, tombera, il faut que le service continue à être disponible. Et la notion de scalabilité, c'est de concevoir l'architecture pour qu'elle puisse être en capacité d'absorber de la charge croissante. Et là, on a prévu pour que ça soit aussi bien scalable verticalement, c'est-à-dire qu'on est en capacité d'augmenter la taille des serveurs, typiquement, ou bien horizontalement, c'est de rajouter des nouveaux serveurs pour être en capacité d'absorber la charge. Donc, voilà, c'est vraiment les trois bases de réflexion sur un petit peu l'ensemble des modules de la nouvelle architecture. Alors, pour reprendre un petit peu le première étape, donc là, c'était vraiment l'objectif de construire le socle un petit peu de la nouvelle plateforme ainsi que les nouveaux services. Dans ce schéma, on a repris un petit peu en bleu tout ce qui correspond plus un petit peu aux éléments cachés. Et puis, en gris, c'est un petit peu plus les éléments de nouveaux services qui sont exposés, sachant qu'il y a également des investissements qui ont été mis en place, qui seront valables pour les nouvelles briques, je pense au travail qui a été fait sur la partie design UI. Il y a une partie sur les centres de notification aussi, sur lesquels je reviendrai plus tard. Mais il y a vraiment deux parties, construction du socle pour exposer les nouveaux services. Et puis, au sein des nouveaux services, certaines briques qui pourraient être utilisées pour les prochains services. Donc, si je parcours un petit peu rapidement ces briques-là, le premier point sur la partie socle, là en bas, c'est la partie IAM, Identity Access Management, dont la but de cette brique-là est de permettre de gérer les accès aux applications de manière modulaire pour que les différents services puissent bénéficier de ce service d'authentification unique. Ensuite, on a un deuxième bloc de flux HACON de CRM. Je vais faire un petit focus sur cette partie HACON qui fait partie du socle, qui est pour nous le cœur du réacteur, qui permet à Happy Day de connaître l'ensemble des structures qui sont membres d'Happy Day et l'ensemble des utilisateurs de ces structures et de permettre de savoir à quelle offre, quel service ils puissent participer en fonction des offres auxquelles ils ont souscrite. Donc, ça, du coup, ça nécessite aussi la mise en place d'une gestion de relations clients qui est en place côté Happy Day. Donc là, la nouvelle plateforme, il y a des échanges qui sont effectués entre le CRM et puis cette nouvelle plateforme pour synchroniser les clients et les abonnements respectifs. Ensuite, il y a une partie vraiment plus technique qui est notion d'Apply Gateway, de Webbook et de gestion de queue de messages. On y reviendra un petit peu plus tard pour vraiment s'interfacer justement entre les systèmes tierces tels que le CRM actuellement et puis la plateforme. Donc, il y a des événements qui sont transférés entre ces deux, entre ces deux systèmes. Il faut que ces événements soient pérennes dans le temps. S'il y a un événement du CRM qui est transmis, il faut que s'il y a un défaut côté plateforme, que celui-ci soit conservé pour être traité à son retour. Ensuite, la couche intermédiaire, on a le premier bloc UXUI vraiment pour toute la partie design, prototype, layout, etc. Donc, il y a tout ce travail-là qui a été fait. La partie account, le module account, c'est un petit peu l'interface qui va vous permettre de gérer les éléments de votre structure, que ce soit les utilisateurs avec les autorisations que vous allez avoir au niveau de, vous allez déléguer pour les utilisateurs de votre structure et puis de gérer également les abonnements aux différents services. Une première brique commune pour gérer les assets, pour tout ce qui est upload de pièges ou d'images, etc., que vous allez retrouver dans la nouvelle plateforme annuaire et annonces. Donc, ça, c'est une brique qu'on a construite, initiée pour ces nouveaux services. Et puis, le centre de notification pour être notifié lorsque il y a un nouveau commentaire qui est posté sur une de vos annonces, que vous puissiez être notifié par mail ou en temps réel sur la plateforme. Et puis, les applications, les services en tant que tels de annuaire et annonces. Je poursuis sur la vue d'ensemble un petit peu de l'architecture, donc qui se découpe sur ce principe-là d'avoir, en partant du bas, une liste de référentiels Le premier sur lequel on s'est appuyé, c'est vraiment la construction du socle avec la gestion des structures des utilisateurs et de leur abonnement. Sur cette base-là, en fait, on construit les nouveaux modules dont annonces et annuaire qui vont venir apporter de nouvelles fonctionnalités, mais bien sûr sur la base du socle parce que l'annuaire, ça va être la liste des membres avec des données enrichies, la liste des références, la liste des études de cas, etc. Et les annonces, la même chose. Les annonces, c'est un membre qui va poster une annonce et dont les autres acteurs de la plateforme vont pouvoir venir commenter, interagir sur cette annonce. Ensuite, on a une couche un petit peu plus middleware qui est un petit peu plus, je dirais, technique d'outils qui permettent de faciliter les échanges, les accès entre les modules. Le premier, la notion d'appli-management, c'est pour permettre d'exposer les données de ces différents modules, que ce soit la liste des utilisateurs d'une structure, que ce soit la liste des annonces ou des commentaires, etc. Donc ça, il faut exposer de la donnée aux applications qu'on a sur le dernier niveau. Et puis la couche, la brique IAM à droite pour gérer les accès, vérifier les accès à ces différentes données. Tout en haut, on retrouve sur fond jaune les trois premiers modules. qui sont disponibles dans les nouveaux services, l'annuaire, annonce, et puis la partie ACUN, qui est la partie un peu plus noyau du système. Ensuite, on va détailler un petit peu ces différentes étapes sur la manière dont on les a construites et sur quelle base. Le premier point, c'est sur les couches un petit peu de base de référentiel et de service. Donc là, sur ces premiers domaines de données, vraiment de référentiel, on s'appuie sur de la modèle relationnel, toujours, sur de la BDD post-gray pour gérer ça. Ça nous semblait le plus pertinent pour ce cas d'usage-là. On conserve quelque chose de très connu, maîtrisé par tout le monde. On est parti vraiment sur une base d'API first, c'est-à-dire que l'ensemble des services qu'on va construire, ils exposent de la donnée et on peut interagir avec ces données via des API. et une notion d'Event-Driven Architecture où l'ensemble de ces actions peuvent être gérées et déléguées via des événements qui permettent d'avoir une notion de communication intermodule et de pouvoir propager ces événements à l'intérieur de la plateforme ou à l'extérieur de la plateforme. Pour la partie services, on a étudié différentes options. On est parti sur l'option qu'on va vous présenter là, qui offre un très bon compromis entre avoir quelque chose de pérenne, avec une flexibilité importante et également avec un coût de mise en place qui est important. Pour ça, on s'appuie sur la solution Ashura, qui est une solution à la fois open source et qui a une offre entreprise, une offre cloud, avec des services complémentaires. Mais là, en l'occurrence, on s'appuie sur l'offre open source, pour lequel il y a une communauté qui est très active. Je vous invite à regarder plus en détail. Le principe de cette solution est très simple. C'est un moteur qui s'appuie sur le modèle de données qu'il y a dans une base de données et qui est en capacité d'exposer une API qui correspond au modèle de données. Ce service est facilement pluggable sur une base de données, sur un schéma existant. Il permet d'exposer des API pour interagir avec cette base de données. En-dessus de ça, bien sûr, il y a des services complémentaires qui sont nécessaires pour exposer des API, notamment un des services très importants, c'est la partie autorisation, pour permettre d'exposer que les données qu'on souhaite en fonction de la personne qui vienne consulter les informations. Sur la petite illustration, le principe de base, c'est de dire, « J'ai mon client en bas qui va effectuer une requête GraphQL. » Je reviendrai ensuite sur le format et la syntaxe de la norme GraphQL. Cette requête contient à la fois les éléments que je souhaite requêter et contient à la fois une notion d'autorisation pour dire « Je suis telle personne, je souhaite requêter telle information. » Dans ce cas-là, le moteur Ashura va traduire directement cette requête GraphQL en une requête SQL native qui va aller interroger la base et qui va directement sérialiser les informations pour les renvoyer en retour. Ce qui permet d'avoir un overhead assez faible au niveau applicatif sur toutes les étapes de transformation qu'on a généralement au préalable. Les deuxièmes points importants de la solution, c'est qu'elle permet de gérer facilement des événements. Elle est assez extensible à différents niveaux. Le premier point très intéressant, c'est qu'elle permet de facilement configurer des notions de trigger au niveau de la base de données qui permet de propager des événements vers l'extérieur. Dans le cas d'usage, j'ai une nouvelle annonce qui arrive. Je souhaite notifier par mail certains utilisateurs. Là, on a la possibilité facilement de configurer un événement et de mettre en place le traitement qui va bien pour prendre en compte cet événement et le propager ou le traiter comme on le souhaite. Ces événements-là sont à la fois déclenchables lorsque la donnée est manipulée via les API graphiques. C'est également valable si la donnée est mise à jour via un autre canal, directement en base de données ou il y a d'autres tâches qui manipulent la donnée en base. Les événements sont de la même manière propagés. Donc ça, c'est important. Le deuxième point également intéressant, c'est qu'il permet de gérer des tâches planifiées. Tout ce qui est la notion de cron qu'on a l'habitude de gérer généralement dans les applications pour toutes les nuits avoir une tâche qui permet de générer des mails de relance ou des notifications ou ces choses-là. Donc ça, on a la possibilité facilement de programmer ce genre d'événement-là et d'implémenter le traitement correspondant. La solution, c'est une solution qui est packagée dans un conteneur. Donc là, ça fait partie aussi des éléments de base de la nouvelle architecture. C'est l'ensemble des modules sont prévus pour être packagés dans des conteneurs pour pouvoir être facilement déployables et escalables sur la plateforme. Le deuxième point, c'est la notion de stateless, c'est-à-dire que la solution ne porte pas d'état à proprement parler ou tout du moins, elle permet facilement de mettre en route une dizaine de conteneurs Hura sur la base de données, ce qui permet du coup de facilement scaler le service pour répondre à la demande des utilisateurs. Ça rejoint le dernier point que je mentionne. Ensuite, vous l'avez vu dans les slides précédents, le service Hura, il expose une API au format GraphQL. Alors, GraphQL, qu'est-ce que c'est déjà par rapport au REST que vous connaissez tous, je pense ? Le principe du format REST, c'est d'exposer des ressources. Dans l'exemple, j'ai un endpoint qui permet de récupérer des players, un deuxième endpoint qui permet de récupérer des teams. Et si je veux récupérer dans une team, je peux récupérer les informations de la team, et si je veux récupérer le détail d'un joueur, je suis obligé d'interroger le endpoint des joueurs pour pouvoir récupérer le détail. Le GraphQL, il y a une approche un petit peu différente. C'est qu'il permet au consommateur, au client, de choisir les données qu'il va vouloir requêter. Donc, on peut facilement, en une requête, demander la liste des joueurs, pardon, pour une team donnée, le détail de l'équipe et l'ensemble des players avec les informations de détail des players correspondants. De quoi est composée la notion de GraphQL ? Premièrement, ça décrit un schéma. Donc, un schéma des données, tout comme on l'avait dans REST, on a la liste des ressources avec le détail des méthodes. Et là, on a le schéma des différentes données qui sont disponibles dans l'API avec leur dépendance entre les données. Par exemple, si on a une commande, on a une commande, elle va avoir une date des champs propres à la commande et puis elle va pouvoir contenir une liste de produits. et du coup, facilement, on va pouvoir, de la même manière, lorsqu'on la consomme, interagir avec ce type de données. Et en consommant cette API, on saura du coup qu'on va recevoir ce type de données et on va pouvoir naviguer ensuite dans le graphe d'objets, de type, pour interagir, récupérer les données. Le deuxième point, c'est que GraphQL met à disposition des opérations qui sont ni plus ni moins que les possibilités de celles de query qui reviennent à la notion de select, de select, de filtre, etc. Il y a une notion de mutation qui correspond à tout ce qui est changement au niveau des données, que ce soit des insertions, des mises à jour ou des suppressions. Et le dernier point, c'est la partie souscription qui est un petit peu nouvelle par rapport au reste, qui est une notion d'abonnement où je souhaite m'abonner à une requête. Par exemple, je souhaite m'abonner à la liste des annonces. Lorsqu'il y aura une nouvelle annonce qui sera postée, à partir du moment où je suis souscrit à cette requête-là, je serai automatiquement notifié d'un nouveau changement. Derrière, ça s'appuie principalement sur la notion de webhook pour vous permettre de répondre à ce besoin-là. Dernier point important, c'est la notion d'introspection qui permet, à partir d'un headpoint GraphQL, de découvrir l'API via le schéma, etc. Ce qui permet d'une part d'avoir de la documentation qui peut être facilement générée. Et d'autre part, au niveau des outils pour les développeurs, c'est un gros avantage parce que du coup, ça permet d'avoir des choses de l'autocomplétion ou d'avoir des outils pour générer des méthodes, etc. Je souhaitais vous montrer un exemple un peu plus concret sur la nouvelle plateforme d'une requête pour consommer la liste des annonces. En l'occurrence, là, dans l'exemple, dans la requête à gauche, je souhaite requêter l'ensemble des offres. Pour chaque offre, je souhaite consommer à la fois un ID, un descriptif. Et puis, je souhaite par ailleurs requêter aussi l'ensemble des tags qui sont dans un modèle à part entière. Et également les commentaires avec la description du commentaire, mais également des objets, des propriétés qui sont liées à une propriété d'un utilisateur qui a soumis le commentaire. Donc là, en une requête, puisque mon usage dans ma page, c'est d'afficher ces informations-là, en tant que consommateur, je construis la requête en précisant les champs dont j'ai besoin d'afficher ou dont j'ai besoin d'utiliser dans mon système, dans ma consommation. Donc, c'est contrairement au reste où c'est le serveur un petit peu qui expose et puis ensuite le consommateur qui va venir interroger les différents systèmes. Là, c'est le consommateur qui va directement choisir quelles sont les informations qu'il va souhaiter requêter. Donc, il va de ce fait préciser uniquement les informations dont il va avoir besoin. Donc, on va transférer moins d'informations aux clients, mais uniquement les informations qui sont pertinentes. À droite, vous avez l'exemple de restitution de la réponse. Je remonte un petit peu dans les étages de l'architecture. La brique importante, c'est la couche IAM qui permet de gérer les utilisateurs, donc à la fois le site de vie de création de compte d'authentification qui est importante et qui est centrale, et puis de gérer les accès aux différentes applications AppiDAE ou externes. Là-dessus, ce que je voulais préciser, c'est actuellement, vous avez déjà un système dans l'application actuelle qui permet de vous authentifier. L'objectif, c'est de commencer à décommissionner un petit peu ces différents services pour en construire la nouvelle plateforme, toujours dans le but de partir d'un e-move et d'avoir plutôt quelque chose de plus modulaire. On a choisi cette brique-là pour cette partie vraiment d'authentification et de gestion des accès pour mutualiser cette partie-là. Donc, bien sûr, ça offre la possibilité de rajouter des providers d'authentification tierce, que ce soit LinkedIn, que ce soit d'autres plateformes, Microsoft, Google, etc. Et puis, l'avantage de ces solutions, c'est qu'elles offrent déjà différents connecteurs pour les différents langages, mais également pour différents modules, pour les différents frameworks ou solutions existantes. C'est une solution assez répandue et très bien couverte par la communauté. Ensuite, sur la partie application. Sur la partie application, le premier élément que je souhaite préciser, c'est qu'on a construit des applications sur la base d'une single page application dont le principe est assez simple. C'est de, contrairement à la plateforme que vous avez actuellement, où quand vous faites une action, ça rafraîchit l'ensemble de la page, ça recharge l'ensemble des données. Une single page application, vous chargez une fois la page et ensuite, vous ne chargez que les données que vous avez besoin et que vous avez demandées lors d'une action. Donc ça, c'est un paradigme qui change grandement. D'une part, ça améliore beaucoup l'usage puisque vous n'avez pas de rechargement global de la page. Et puis, il n'y a que les données qui transitent au sein du réseau. Ce qui implique par ailleurs que la construction de l'application Front est différente par rapport à une application ancienne mode, j'irai. Donc ça nécessite vraiment d'utiliser des frameworks, notamment JavaScript pour qu'il y ait une grosse couche de présentation et de construction de l'application qui s'effectue côté client, donc côté browser de l'utilisateur. Le deuxième point, c'est la notion de Progressive Web App qu'on a également mis en place. Cette notion de Progressive Web App, c'est un terme qui inclut plusieurs notions. La première notion importante, c'est la notion de Responsive. que le site soit en capacité de s'afficher et de répondre comme il faut, qu'on soit sur un desktop, qu'on soit sur une tablette ou qu'on soit sur un mobile. Le deuxième aspect des Processive Web App, c'est que le site puisse s'être installé comme une application. c'est-à-dire que quand vous avez la possibilité, suivant l'implémentation qui est faite dans les navigateurs, d'avoir cette petite illustration en haut à droite qui vous permet d'installer l'application et ensuite d'avoir un accourci, que ce soit sur votre mobile ou que ce soit sur votre desktop, d'avoir un accès rapide à l'application. Et le dernier point, c'est la notion d'optimisation au niveau des ressources. C'est qu'il y a possibilité de conserver en cache certaines ressources pour améliorer l'expérience utilisateur et ne pas avoir besoin de recharger ces ressources si on les a déjà chargées au préalable. Il y a d'autres cas d'usage plus poussés des Progressive Web App pour pouvoir gérer du offline, notamment sur les applications mobiles, mais qu'on n'a pas exploité dans ce premier périmètre. Pour aller plus en détail sur la construction de la couche applicative, on s'est appuyé sur différents frameworks. Il y a un framework pour tout ce qui est partie UI, que ce soit à la fois pour tout ce qui est gestion des styles, du layout, de gestion des grids, pour responsives. Et puis, un framework aussi pour gérer toute la partie contrôle, comment va s'afficher un champ texte, comment va s'afficher une liste de valeurs, comment va s'afficher un autocomplete, etc. Donc là-dessus, on s'est appuyé sur la solution Fluent UI, sur le framework Fluent UI, qui est une solution développée par Microsoft qui fournit du coup à la fois un framework de style et à la fois un framework de composants React. À savoir que Fluent UI, c'est un petit peu un framework qu'ils ont construit pour leur permettre de construire à la fois les applications Teams et les applications Office, qu'ils ont packagé un petit peu ces modules-là pour en faire un framework et ils l'ont open-sourcé. Donc, c'est quand même des… En tout cas, ça part d'un énorme besoin côté Microsoft d'avoir des packages et des composants réutilisables côté front-office. Donc, ça a l'avantage de fournir des composants de style, mais à la fois de fournir des composants React pour pouvoir facilement dynamiser ces composants de style. L'exemple que je peux donner, c'est une liste. On a un tableau, comme on l'a à droite, de liste d'annonces et qui sont… Dans ce cas-là, il y a à la fois le fait d'afficher une liste proprement avec des colonnes redimensionnables, etc., etc., triables, etc. Donc, ça, ça va être déjà une partie présentation qui est gérée par le framework de style. Et puis, il y a toute la partie composants React qui va permettre d'envoyer des données dans ce tableau et puis de les présenter d'une certaine manière, de savoir gérer facilement le tri des par-colonne, de savoir gérer les événements si je clique sur telle liste ou si je clique sur le header de la liste, de facilement pouvoir propager. Je vais accélérer un petit peu par rapport au timing. Ensuite, on s'appuie sur REA qui est un framework JS pour créer des composants, qui est l'un des plus utilisés. Par rapport au langage, côté front, on s'appuie sur TAScript qui est à l'avantage. C'est un point important parce que du coup, les requêtes GraphQL étant typées, côté client JavaScript, du coup TAScript, on est en capacité automatiquement de transformer le résultat de la requête en des types côté client et de manipuler ces types lors de l'affichage dans les composants React. Ensuite, je souhaitais juste faire une petite introduction par rapport au webbook pour illustrer un petit peu l'usage. Donc là, je prends l'exemple d'un utilisateur qui est connecté, un premier utilisateur qui est connecté sur une annonce. Il a déjà posté un commentaire sur cette annonce. Un deuxième utilisateur va consulter cette annonce et choisit de poster un commentaire sur cette annonce. Vous allez voir qu'automatiquement dans les notifications, il y a une petite bulle qui apparaît pour notifier qu'il y a une nouvelle notification qui est arrivée et avec le détail de la notification qui est accessible. Donc sans avoir de nécessité de rafraîchissement. Donc ça, ça illustre la notion de souscription et de webbook sur la plateforme. Le dernier gros chapitre dans les 10 minutes qui nous restent avant de prendre quelques questions, c'est toute la partie hébergement, je vais dire, pour répondre à la notion de scalabilité et résilience. Donc là, sur cette partie-là, on a pris vraiment une approche cloud first. en s'appuyant sur le cloud d'Amazon, d'AWS, pour différents critères. Le premier, c'est d'offrir un large catalogue de ressources, que ce soit des ressources de stockage, de compute, donc de capacité de CPU, etc. Que ce soit de data au niveau des différentes bases de données. Le deuxième avantage, c'est au niveau des services managés. C'est-à-dire que ces offres cloud, entre autres, AWS, permet d'offrir des services packagés, je dirais, qui permettent de déléguer aux fournisseurs cloud toute la problématique de disponibilité, d'engagement. Et l'autre gros avantage, c'est que les services managés permettent grandement de faciliter l'agilité, puisque ce sont des services qui sont un petit peu à la demande ou clé en main. Si on a besoin d'une base de données clé-valeurs ou si on a besoin d'un moteur d'annexation, en activant le service sur la plateforme, on dispose, dans les secondes qui suivent, d'un service disponible et dont on n'a pas se soucier des problématiques d'hébergement, de mise en œuvre, d'installation classique. Nous concernant plus précisément, c'est la nouvelle plateforme, on s'appuie bien sûr sur deux aspects. Un aspect stockage des assets, pour lequel on s'appuie sur Amazon S3, qui est le service de stockage d'assets très utilisé, pour lequel il y a une redondance qui est très importante et une qualité de service qui est indéniable sur cette partie-là. Et puis avec des capacités transverses de gestion de version, de propagation d'événements, etc. Là-dessus, c'est un point très important. Et le deuxième point, sur la partie base de données, là-dessus, on s'est appuyé sur les services managés offerts par AWS, qui permet de gérer toute la partie base de données, hébergement, redondance, backup, etc. Au niveau des assets, juste pour vous répondre à la question, au niveau des assets, c'est principalement au niveau des annonces. Sur des annonces, vous allez pouvoir rattacher des pièces jointes aux annonces, des cahiers des charges, etc. Donc, ça fait partie des assets qui sont stockés sur S3. Idem au niveau des briques annuaires, où il y a d'autres éléments également qui sont d'autres pièces jointes, images ou pièces jointes qui sont stockées. Le dernier point, c'est sur la partie un petit peu plus ressources dynamiques. Donc là, on a construit, en tout cas, on a mis en place une architecture de services qui permet d'être multi-server et multi-datacenter. Déjà, premièrement, AWS est mondial, mais par contre, il fonctionne par région. C'est-à-dire, vous pouvez choisir de n'héberger vos stockés, vos données et vos services que dans une région. Les régions, il y en a sur les différents continents et en Europe, il y en a dans différents pays, en Irlande, en Allemagne et une région en France. Donc, c'est ce qu'on a choisi, bien entendu, ce qui permet que l'ensemble des données sont stockées en France et l'ensemble des serveurs sont en France. Et sur cette région-là, on a également deux notions d'availability zones qui sont ni plus ni moins que des data centers. Et ensuite, on a la possibilité de choisir est-ce que je souhaite que mon service soit hébergé sur un data center ou est-ce qu'il soit hébergé sur deux data centers, trois data centers. Donc ça, on a la possibilité de choisir. Ensuite, l'implémentation qu'on a fait, ça dépend du service qu'on souhaite rendre, de la disponibilité de service qu'on souhaite rendre, etc. Donc, nous, on est parti sur ce qu'on a mis en place sur la nouvelle plateforme, d'avoir un cluster qui est composé de plusieurs nœuds, de plusieurs serveurs. Et chaque serveur est en capacité d'héberger un ou plusieurs conteneurs. Un conteneur égale un service fonctionnel, je dirais. Et on a fait en sorte qu'un service soit automatiquement répliqué sur les deux data centers pour permettre d'avoir une continuité de service s'il y a le moindre souci sur un data center. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est parti sur une certaine configuration pour avoir un minimum de qualité de service avec la possibilité d'ajuster ces éléments-là en fonction de la charge et des demandes correspondantes et également en fonction des différents services puisqu'on s'est très bien conscients que les services annuaires annonces font partie des services mais ce sera probablement les services des données touristiques pour lesquels il y a un besoin de qualité de service qui est encore plus importante où il y aura un dimensionnement en fonction. Et, pour terminer je vais passer très vite vous aurez les éléments dans le slide juste faire un focus sur la suite et avant de répondre aux questions ce sur quoi du coup on travaille sur les prochaines étapes c'est de travailler sur les API enrichies avec des données de terre donc les API de la plateforme actuelle des objets touristiques d'être en capacité de fournir des données complémentaires de fournisseurs tierces dont les premiers cas d'usage sont des travaux en cours avec la Charente pour exposer des données de disponibilité sur les Charentes le deuxième usage sera probablement de gérer facilement enfin de venir disposer du multi-horaire en fait au sein des API pour facilement le requêter on travaille aussi sur la mise à disposition de Webhook notamment pour voir de quelle manière on peut mettre en place ce système-là sur la plateforme actuelle pour que vous puissiez être notifié des changements qui sont effectués et le dernier point c'est sur la notion de channel manager ou de projet ou plus au sens large d'avoir la capacité de pouvoir gérer des projets de données communs entre différents membres avec des données à la fois d'appui d'aller des données de fournisseurs de services tiers voilà on va essayer de prendre des questions Serge si tu veux également un grand merci déjà Nico pour enfin je parce que vous ne connaissez pas forcément bien mais globalement Nicolas a fait un effort de rendre l'information technique accessible alors il a dit des grands mots il y en a quelques-uns qui l'a laissé s'échapper mais honnêtement vraiment un bel effort dans les questions dans les questions que j'ai vu passer y a-t-il une notion de différentiel sur une souscription sur GraphQL alors celui-là il va être pour c'est une question qui est plus pour Nicolas que pour moi mais ouais globalement la souscription permet d'être informé directement en temps réel plus que de fournir différentiel à un instant T Nicolas tu veux peut-être compléter je ne sais pas ouais tout à fait la partie souscription permet vraiment de s'abonner à une requête je dirais je veux savoir toutes les annonces qui correspondent à tel critère s'il y a une nouvelle annonce qui correspond à ce critère-là elle sera vous allez être notifié de cette annonce après pour répondre à la question de savoir quels sont les changements qui ont été effectués c'est ça si j'ai bien compris dans ce cas-là on peut propager cette information de savoir qu'il y a eu telle information précisément qui a été modifiée ensuite dans les questions que j'ai vues donc quel sera le framework JS de la nouvelle interface donc utilisez-vous React ça on a répondu donc oui et ensuite on a des questions le catalogue de composants personnalisés Appyday sera-t-il ouvert etc et enfin je tiens à préciser ce que vous a présenté Nicolas c'est l'architecture à tout pardon l'architecture interne des modules à l'intérieur de la plateforme Appyday ça va forcément avoir un tas d'impact et de nouvelles possibilités sur l'extérieur il y a une question aussi qui dit comment va se passer la bascule de consultations d'API sur la brique de base et les formats d'appel vont-ils changer alors on va les faire évoluer oui mais l'idée c'est vraiment de dire attention là tout de suite pour l'instant c'est des éléments qui sont qui ouvrent de nouvelles perspectives qui sont des éléments en plus typiquement le différentiel pour l'instant on n'a pas du tout prévu de l'arrêter donc de toute façon on conservera le différentiel tel qu'on l'a aujourd'hui et si on peut arriver à proposer des éléments en plus avec les webbooks les souscriptions etc ça sera que du mieux donc sous-entendu ne vous inquiétez pas ça va encore perdurer pour le moment sur les pharma le catalogue de composants personnalisés API sera-t-il ouvert alors c'est une excellente question si on dans l'absolu je pense que effectivement pour certains si l'idée c'est de vous permettre de construire des modules compatibles potentiellement quitte à être compatible au niveau des API etc pourquoi pas être compatible aussi au niveau graphique et avec les mêmes les mêmes facilités c'est une question qu'on ne s'était pas vraiment posée ça me semble effectivement une excellente idée on en discutera avec Clever parce que je pense que ça peut être très intéressant tout à fait il y a-t-il une réflexion sur les versions prod pré-prod idées communes donc on a on a une plateforme bien sûr de pré-prod et de prod les deux plateformes étant ISO réflexion sur les idées communes donc ça je ne sais pas précisément qu'est-ce qui était entendu sur la notion moi j'ai une idée aujourd'hui on a une plateforme de recettes qui est déconnectée entre guillemets au niveau des données par rapport à la plateforme de prod et il y a des fois effectivement où c'est pas très très pratique en revanche ça a un tas d'autres avantages c'est quand on est en train de tester des choses on peut aller très loin en les testant donc ça cette réflexion là sur les nouvelles briques oui mais sur les briques anciennes aussi sur typiquement le SIT aujourd'hui on se pose la question avec Smile de voir comment est-ce qu'on peut faire pour régénérer plus régulièrement les données surtout sans casser par contre ce qui a été personnalisé en plateforme de recettes une question importante comment va se passer la bascule de consultation des API sur la brique actuelle les formats d'appel vont-ils changer dans un premier temps on va en tout cas comme je l'ai précisé à la fin sur la notion d'API enrichi on va rester sur le même format de données qui sont mises à disposition sur les API des objets touristiques à l'heure actuelle on va conserver le même format en menant simplement enrichir avec des informations complémentaires en tout cas c'est l'idée pour c'est l'idée dans un premier temps de conserver vraiment le même format avec des données enrichies idem sur la partie des exports des exports par des exports quotidiens par des exports quotidiens donc ça c'est le ça c'est on est vraiment sur la couche un petit peu plus métier objet touristique qui ne va pas en tout cas pas bouger dans un dans un premier temps alors au niveau de l'enrichissement des objets touristiques quid des métadonnées actuels et c'est là que c'est un pur bonheur en fait typiquement c'est récupérer soit la métadonnée actuelle comme on le fait aujourd'hui très bien soit récupérer si on l'interface notamment au niveau de l'API Gateway de récupérer directement la valeur qui est attendue sur je ne sais pas par exemple une note ou des commentaires ou des choses comme ça ou de la dispo au lieu de récupérer la correspondance de l'API dispo pour aller chercher ensuite l'API dispo ce serait l'idée ce serait d'avoir directement les dispo sur un même appel on récupère l'ensemble de la donnée touristique et en dessous les dispo dans les prochains temps sera-t-il possible de continuer à exporter les fiches touristiques sous forme de fichiers lorsque la brique tourisme sera intégrée au nouveau système pour l'instant on n'a pas prévu d'enlever mais plus de créer de nouvelles choses il n'y a pas de raison si j'aurais tendance à dire si vous en avez besoin pourquoi pas après que ce soit un export fichier ou que ce soit de l'API globalement l'idée c'est d'avoir le même format donc soit c'est nous qui enregistrons le fichier et puis vous le transmettons soit c'est vous qui consommez l'API et puis l'utilisez derrière donc il n'y a aucune raison là-dessus pour que ça bouge alors sauf erreur de ma part AppiDay est préconisé de ne pas interfacer directement sans stockage intermédiaire sauf utilisation des widgets la nouvelle infrastructure est-elle prévue pour supporter la charge de tous les sites des adhérents ce qui permettrait de ne plus stocker ces données je vais revenir un tout petit peu là-dessus pour deux choses c'est aujourd'hui on le préconise déjà d'utiliser les API sans aucun souci par contre effectivement on préconise très clairement de mettre aussi en cache vos API si à un moment donné vous avez 5 ou 10 appels qui arrivent dans la demi-heure ou dans l'heure ça ne sert à rien de faire une dizaine d'appels AppiDay il est tout à fait acceptable d'utiliser le cache ça permet aussi le jour où on est out au niveau des API de continuer à utiliser le cache et de vous en servir sinon pour répondre vraiment à la question première est-ce que vous aurez une puissance suffisante pour répondre à l'ensemble des adhérents la réponse c'est clairement oui vous l'avez vu on est au niveau scalabilité la puissance derrière c'est je ne dirais pas que c'est celle d'Amazon parce qu'il en faut un petit peu pour les autres mais globalement oui il y aura largement ce qu'il faut derrière pour supporter de l'appel c'est vraiment c'est vraiment l'objectif sur cette partie-là API c'est de de vous fournir le service d'exposition de la donnée en ayant un maximum de 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 résilience sur cette partie-là pour que vous puissiez les interroger en direct sans avoir à récupérer les exports une fois par jour ça vous permettra probablement de simplifier vos développements de mettre en place plus rapidement les services et puis deuxièmement d'avoir de la donnée rafraîchie de manière plus fréquente donc c'est vrai c'est vraiment l'objectif sur les en tout cas sur les API des données touristiques ça fait partie vraiment des des chantiers là qu'on est sur lequel on va se lancer prochainement on a deux questions ensuite sur sur le timing et notamment quand vous parlez d'un premier temps durant lequel les appels actuels continueront à répondre de quel temps parle-t-on globalement je pense qu'on est sur une échelle à un an et demi quelque chose comme ça on peut même partir aujourd'hui sur des nouveaux développements sur les API actuels sans aucun souci enfin vraiment il ne faut pas s'inquiéter là-dessus et on ne sait même pas encore tout de suite si on sera contraint vraiment d'arrêter les anciens si on peut avoir une brique de compatibilité ou même maintenir les API actuelles c'est pas impossible du tout donc là-dessus aucun aucun souci vraiment de toute façon au niveau développeur vous aurez tout le temps pour voir venir les choses vraiment l'idée c'est surtout pas de vous couper l'herbe sous le pied là-dessus j'ai une question sur comment fait-on pour devenir un fournisseur de données tiers la réponse c'est sur le site d'aide dev.happyday tourisme.com pour les développeurs n'hésitez pas on reviendra vers vous là-dessus on est quand même un petit peu short sur le timing il est midi 4 on est en train de déborder un petit peu je vous propose peut-être de continuer avec nos nos prochains nos prochains rendez-vous et hop merci et de clore la session en novembre donc la la mise à dispo donc on vous en a parlé vous avez vu deux trois d'autres petits écrans là la mise à disposition en version bêta des deux briques nouvelles annuaires et annonces pour tout le monde vous aurez l'occasion de les tester sur le 8 décembre une web conférence on décortique les conditions générales de vente parce que on change la plateforme mais on change aussi tout ce qui va avec donc et puis ça sera là-dessus assez intéressant pour tout le monde le 10 décembre un conseil d'administration et vous retrouverez l'ensemble de nos dates sur sur notre site et on a une question qui vient de surgir tout de suite de l'assistance qui nous dit gentiment on a deux trois questions sur l'hébergement AWS on a des inquiétudes alors soyons très clairs AWS là-dessus c'est Amazon ok c'est pas non plus le Amazon il faut savoir que c'est enfin AWS c'est quand même la partie purement tech d'Amazon on n'est pas sur de l'Amazon Amazon tel qu'on connaît aujourd'hui avec la grosse partie vente etc on est vraiment sur un secteur un peu différent je parle de ça par rapport à la philosophie globale l'idée c'est d'utiliser Amazon comme un hébergeur on aurait pu et on utilisera peut-être du Microsoft Azure ou d'autres serveurs de cloud on s'est beaucoup posé la question par rapport à OVH qui mine de rien héberge en Europe aussi aujourd'hui et en fait on a des petits plus chez AWS aujourd'hui qui nous permettent d'aller plus vite sur du développement et d'avoir une stabilité typiquement OVH est vraiment en train de porter des outils qui sont très intéressants mais qui ne sont pas forcément encore complètement mûres pour certains on a des choses qui ratatouillent un peu de temps en temps voilà l'idée c'est vraiment non pas de se marier entre guillemets avec Amazon comme on aurait pu le faire si on partait vraiment sur sur les sur les services managés uniquement d'Amazon là on est sur du service managé avec Amazon sur les services génériques sur le reste on est sur du conteneur qui du coup est transposable sur d'autres hébergeurs c'est vraiment l'idée et puis surtout pas non plus être dépendant d'Amazon par exemple le jour où ils bougent leurs tarifs ou quoi que ce soit on a tous en tête ce qui s'est passé avec Google Maps voilà c'était juste pour répondre à la dernière question merci beaucoup à tous d'avoir d'avoir participé à ce webinaire et d'être resté parce que mine de rien vous êtes encore super nombreux à être présents je pensais qu'on allait en perdre beaucoup plus que ça Nicolas un très grand merci pour ton intervention et vraiment tes efforts pour rendre l'info accessible c'était loin d'être simple j'espère que tout le monde avait compris et puis si c'est pas le cas s'il vous reste des questions n'hésitez pas vous avez nos adresses pour nous joindre un grand merci à tous bon appétit désolé pour le petit retard merci à tous au revoir merci à tous merci à tous